Hello et bienvenue à la Happy Web Academy. Alors si tu ne me connais pas, mon nom est Kevin, je suis webdesigner, je suis situé en Belgique et cette chaîne parle de webflow, de design et de business. Et donc aujourd'hui je voulais te parler d'un sujet qui est hyper important, c'est la productivité. J'en parle d'ailleurs dans le programme que j'ai publié récemment qui s'appelle Business Creative. Et donc on va voir ensemble aujourd'hui les 13 lois de la productivité pour que tu puisses en faire plus en moins de temps. Et donc si tu as envie d'en savoir un peu plus, d'être plus productif au jour le jour et donc arriver à te concentrer, à maîtriser tes objectifs, et bien cette vidéo est faite pour toi. N'oublie pas, si cette vidéo te plaît, si cette chaîne te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire, à liker et donc à cliquer juste sur les boutons qui se trouvent juste en dessous. Alors avant d'aller plus loin, on va regarder ensemble et essayer de définir ce que c'est la productivité. Alors je ne vais pas te sortir une définition du dictionnaire ou aller voir sur Wikipédia ce que ça veut dire concrètement. Non, moi ce que j'ai envie c'est de donner une définition honnête et objective qui est personnelle. Donc je suis sûr que ce n'est peut-être pas si objectif que ça. Mais donc l'idée c'est pour moi, la productivité c'est quoi ? C'est pouvoir se concentrer sur un sujet bien précis pendant un certain laps de temps et puis surtout accomplir ce qu'on a envie d'accomplir. Les objectifs qu'on s'est fixés en début d'année, est-ce qu'on va y arriver ? Oui ou non ? C'est d'ailleurs pour ça que pendant quelques mois, j'ai décidé vraiment de me focaliser sur la création du contenu pour la formation et ne pas publier sur YouTube. C'était un choix, c'était dur franchement. Mais voilà, je suis fier aujourd'hui de l'avoir fait parce que ça m'a vraiment permis de me concentrer à 100% et de garder en qualité dans une chose qui me tenait fort à cœur. Alors ce n'est pas que la chaîne, je l'ai délaissée, j'ai fait quelques lives mais qui me demandaient moins de préparation. Et donc le fait de se concentrer sur une seule chose m'a permis de mieux gérer mon temps et de garder en qualité. Donc je pense qu'en résumé, la définition qui pour moi résume la productivité, c'est pouvoir gérer son temps comme il faut avec comme focus une seule chose. Donc le multitask, on essaie d'éviter absolument, même si je sais qu'on pense pouvoir y arriver, mais en réalité, ce n'est pas possible. Et puis la troisième chose, c'est garder la qualité. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on veut accomplir, il faut toujours avoir cette qualité qui soit, qui accompagne donc tous nos projets. Alors bien sûr, je ne te demande pas d'être d'accord à 100% avec cette définition, mais donc n'hésite pas à contribuer à cette conversation juste en dessous en laissant un commentaire. Alors pourquoi est-ce qu'on va vouloir absolument augmenter cette productivité ? Pourquoi tous les blogs, les articles, il y a des séries, des documentaires là-dessus ? Pourquoi est-ce qu'on a absolument envie d'être plus productif ? Eh bien imagine un peu que tu te lèves chaque matin, tu sais exactement ce qu'il faut faire, tu as exactement une petite liste à tes côtés, que tu suis exactement à la lettre, tu planifies ton temps comme il faut, tu gères les différents projets en cours parfaitement bien, tu as ton planning en vue, tu sais vers où tu vas, chaque jour est une brique que tu vas venir ajouter sur une autre. Bref, cette sensation de réussite au bout de chaque journée va te permettre aussi de ne plus procrastiner et d'effectuer des tâches qui demandent 3-4 minutes à les faire immédiatement et puis de prioriser vraiment ce qu'il y a de plus essentiel pour toi. Alors si tout ça t'intéresse, évidemment cette vidéo va pouvoir répondre à tes questions et puis cette vidéo va t'intéresser évidemment parce qu'on va la traiter en long et en large et donc j'ai hâte de te partager tout ça. Alors voyons tout ça au point numéro 3. Alors ok, on a rêvé un peu, on s'est dit que tout était parfait, que la semaine était parfaite, que les projets étaient parfaits. On sait très bien que dans la vie de tous les jours, ça ne se passe pas comme ça. Mais donc comment est-ce qu'on va maintenant augmenter cette productivité ? Par où on va commencer ? Alors je pense qu'il faut d'abord se rendre compte d'une chose, c'est que la productivité c'est comme un peu faire de la musculation ou commencer à apprendre à courir. Moi je pense que j'ai commencé à courir alors que je pensais ne jamais y arriver et j'ai commencé par courir une minute, marcher une minute, courir une minute, marcher une minute. Et j'ai fait ça pendant quelques semaines et puis au bout de 3-4 semaines, je me suis vraiment rendu compte que j'avais senti une amélioration dans ce que je faisais du coup. La productivité c'est un peu pareil, il faut juste commencer à se concentrer sur ce sujet et essayer de voir un peu si dans notre quotidien on ne peut pas éliminer des choses, faire des choix, essayer de mieux s'organiser, essayer de mieux prioriser les tâches qu'on a réalisées. Et donc ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut, si c'est un muscle, il faut l'entraîner et tout doucement au début et puis venir ajouter chaque jour une petite chose. Alors je pense que courir une minute, marcher une minute c'est un très bon exemple pour justement se dire ok je vais être productif mais peut-être juste pendant 25 minutes et puis une demi-heure et puis peut-être un peu plus, bref tu vas comme ça augmenter ta productivité au fur et à mesure de la journée et donc rien ne sert de faire tout d'un coup, on n'est pas des machines et puis même si certaines personnes peuvent être, peuvent transparaître être une machine surtout les créateurs de contenu, on se dit toujours ouais comment ils font, comment ils font pour publier autant de vidéos, pour publier autant de posts, c'est pas venu le jour au lendemain il y a bien sûr des jours où on a envie de poster, des jours où on n'a pas envie de poster mais ça devient un automatisme parce qu'on a ce muscle qui est développé et donc on a envie que d'une chose c'est de continuer à le développer et toujours faire plus et toujours faire plus. Donc voilà pourquoi on va, et voilà comment on va donc développer cette productivité c'est tout simplement commencer par le début et donc comment est-ce qu'on va commencer par le début et bien je vais te partager les 13 lois de la productivité qui vont te permettre de prendre conscience qu'elles existent, qu'elles sont là tous les jours et qu'il n'y a pas de honte, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'échec on apprend tous les jours mais donc c'est important de les connaître et c'est pour ça que je te les présente ici pour que justement tu puisses aller lire et en savoir plus découvrir de quelle loi il s'agit et puis comment l'appliquer dans ton quotidien. Alors la première loi c'est la loi la plus connue tu en as sûrement déjà entendu parler, c'est la loi Pareto et la loi Pareto elle dit quoi ? Elle dit que 80% de nos actions résultent de seulement 20% des résultats et donc ça veut dire que idéalement on devrait se concentrer sur les 20% qui apportent le plus de résultats parce que 80% du reste du temps n'apporte pas grand chose alors concrètement qu'est-ce que c'est ? Moi par exemple quand il s'agit de travailler sur la création de contenu j'essaie de rassembler une fois par semaine toute la création de contenu comme ça je sais que je vais pouvoir avoir tous mes autres jours de libre pour développer d'autres choses, avoir d'autres projets avec les clients et puis continuer à être productif tout en ayant ce plaisir de création de contenu. Alors la deuxième loi c'est une loi qui s'appelle loi de Parkinson et qu'est-ce qu'elle dit cette loi ? Elle nous dit que toutes les tâches vont avoir un temps qu'on lui a attribué et donc ça veut dire que si tu dis qu'un projet va durer 5 jours ce projet va durer 5 jours alors que peut-être que si tu t'étais fixé 3 jours tu l'aurais terminé en 3 jours. Alors bien sûr tu ne peux pas terminer un projet en une heure qui à la base était prévu pour 5 jours mais je pense que tu as ressenti un peu la chose et que toi dans ton quotidien c'est peut-être quelque chose que tu as déjà rencontré et donc comment est-ce qu'on va solutionner cette loi ? Comment est-ce qu'on va solutionner ce problème de productivité ? Et bien on va essayer de se mettre une deadline et donc si un projet avec un client tu penses que ça va donner 10 jours alors tu peux dire à ton client et donner une petite marge suffisante mais toi dans ta productivité personnelle tu vas essayer de t'octroyer seulement 5 voire 6 jours et comme ça tu auras fini bien à l'avance et tu auras une marge du coup entre le moment où tu auras terminé et le moment où tu vas rencontrer le client pour peaufiner des petites choses et éventuellement fignoler ce qui n'avait pas encore été terminé mais voilà pour la loi Parkinson La troisième loi c'est une loi assez rigolote parce qu'on a une chanteuse belge qui nous a fait un tube il n'y a pas si longtemps et donc cette loi c'est quoi ? C'est la loi de Murphy bien entendu et donc ça veut dire une loi cette loi elle dit qu'on a les emmerdements en enchaînement et donc on a l'impression d'avoir le maximum d'emmerdements possible dans un laps de temps minimum et donc c'est la loi des chaînes aussi mais donc comment est-ce qu'on va éviter cette sensation ? c'est tout simplement essayer d'envisager que ce qu'on a prévu ne va pas réussir du premier coup et que quoi qu'on ait planifié et bien chaque plan n'est qu'une idée une imagination et que donc il faut accepter les petits imprévus et les sautiller par dessus et tout simplement avancer ce qu'on avait prévu de faire sans s'arrêter c'est tout ce qui reste à faire La quatrième loi elle est assez intéressante parce qu'on a tendance à vouloir répartir toutes les tâches dans une semaine et pourtant avec la loi de Carlson c'est tout à fait le contraire donc moi je te disais que j'organisais mes vidéos une fois par semaine et j'essaie de programmer tout dans cette journée et même éditer, préparer à la publication tout ça dans une même journée comme ça je sais que les autres jours je peux passer mon temps à d'autres choses à peut-être me promener à faire des choses que j'ai envie du sport, rejoindre ma famille rejoindre mon frère enfin bref essayer de passer du bon temps mais donc le fait de se concentrer son énergie dans une tâche pendant un laps de temps peut-être plus long peut paraître contraignant au départ mais bien plus efficace que si tu répartissais tout ça dans ta semaine c'est vraiment pas une bonne idée et donc le mieux c'est de s'isoler c'est de vraiment avoir un endroit où tu peux te concentrer et être focus au revoir les notifications whatsapp etc l'idée c'est vraiment d'être focus pendant peut-être 3 heures d'affilée et donc terminer ce que tu as terminé et donc je t'engale vraiment à tester ça si tu n'as pas encore pu le faire alors la cinquième loi c'est une loi qui te touche peut-être aussi c'est la loi Douglas et qu'est-ce qu'elle dit la loi Douglas c'est que au plus grand on aura notre bureau au plus on aura de documents dessus et donc ça veut dire qu'il faut essayer de limiter l'espace qu'on va utiliser parce que au plus on va avoir d'espace au plus on va s'éparpiller et être vite et donc on va être vite dans le surplus de données, d'informations et donc autant garder les choses simples pour justement essayer de ne pas tomber dans le piège et donc parfois un petit bureau tout simple est bien plus intéressant que vouloir un tout grand et avoir plein de bordel autour de soi alors en sixième position on a la loi Hofstadter je ne sais pas si je le dis bien mais en tout cas cette loi elle dit quoi elle dit tout simplement qu'à chaque fois qu'on va se donner un temps sur un projet et bien il faut s'attendre à ce que ce soit plus que ce qu'on avait prévu alors je crois que ça va soulager énormément de managers de projets et toi aussi si tu dans ta gestion quotidienne et bien tu es amené à réaliser des projets qui prennent parfois plusieurs jours plusieurs semaines il y a toujours une semaine de plus il y a toujours 2-3 jours de plus il y a toujours une deadline qui n'est pas respectée au début franchement je pensais que c'était grave mais après on s'habitue surtout voilà que maintenant tu connais cette loi et qu'elle est bien là donc à toi de t'en prémunir donc toujours prévoir une marge supplémentaire quand tu dis à un client que tu vas réaliser un projet par exemple en 5 jours rajoute 2-3 jours histoire de te prémunir de tomber dans le panneau et d'avoir cette malheureuse conséquence de ne pas respecter les délais alors la 7ème loi c'est la loi d'Elich et là je l'ai vécu personnellement à l'école c'est tout simplement le fait qu'on se met trop de pression à vouloir absolument terminer quelque chose donc moi c'est quelque chose que j'ai vécu et peut-être qu'en tant qu'étudiant tu as vécu ça aussi c'est l'idée que tu n'as pas eu le temps d'étudier et que tu t'acharnes sur le fait d'étudier un maximum même quitte à passer toute la nuit et d'être le lendemain matin à l'école sur les bancs et être fatigué ne pas avoir les idées claires et donc du coup à cause de cet acharnement et bien tu n'as été absolument pas productif et donc l'idée c'était de faire des choix d'aller à l'essentiel mais au moins d'avoir la chance de pouvoir tomber et d'être en forme le lendemain à son examen et donc attention garde à toi si c'est le cas alors la loi numéro 8 c'est la loi de Brooks et elle va concerner surtout la gestion en équipe d'un projet donc il est arrivé moi personnellement aussi qu'on travaille à deux sur un projet et puis que je me dis à un moment donné tiens il faudrait peut-être une troisième personne qui va venir aider et accélérer le projet et bien au contraire c'est justement pas la chose qu'il fallait faire il vaut mieux rester avec le même nombre de personnes du début à la fin parce que bien souvent c'est le piège où justement ça ne va jamais aller plus vite que ce qu'on avait prévu alors nous sommes à la neuvième loi qui est une loi assez particulière qui est la loi de Confucius et cette loi est représentée par le fait qu'on l'entend souvent autour de soi quand on travaille avec quelqu'un ou que quand on est avec quelqu'un qui est plus expérimenté que nous et bien il va nous dire qu'il faut lui faire confiance tout simplement parce qu'il a déjà vécu ce qu'on va vécu vivre ou bien il a déjà créé ce qu'on a envie de créer alors que en fait si on l'écoutait et bien on n'innove plus du tout alors autant imaginer notre projet dans une facette totalement différente pour le donner tout à fait un autre regard et c'est d'ailleurs ce que Steve Jobs a fait lorsqu'il a inventé l'iPhone et qui a développé tous les panels de produits il s'est intéressé à des sociétés de télécom classiques et il en a tout simplement créé tout à fait un écosystème différent qui est propre à Apple aujourd'hui qui est iTunes Keynote tout ce qui est page etc enfin tout l'écosystème de Mac qui existe aujourd'hui a été inspiré à la base des sociétés en télécom alors on est à la dixième loi et cette loi elle est assez marrante aussi c'est que on dit donc pour la loi de Fraisse que une heure ne vaut pas toujours une heure alors tu as déjà remarqué que quand tu joues aux jeux vidéo l'heure elle est très vite passée voire même la soirée ou même la nuit alors que quand tu as un récit à écrire ou que tu as quelque chose à faire un projet ou quoi qui te botte un peu moins et bien ça va prendre une plombe et puis comme par hasard tu vas le repousser toujours à plus tard et donc ça va prendre un délai qui est extrêmement long alors que voilà il y a vraiment des choses qui valent toujours une heure mais on a cette sensation où il y a vraiment des moments où tout passe beaucoup plus vite alors la solution à ça elle est toute simple c'est d'essayer de se concentrer sur ce qui nous plaît le plus et d'éviter voire éliminer ce qui nous plaît le moins même si c'est pas toujours facile je l'avoue mais donc c'est la seule solution à faire alors la loi numéro 11 c'est la loi de l'aborit et donc là c'est le fait qu'on a tendance à vouloir éviter ce qui nous tresse ce qui nous stresse ce qui dont on a peur que ce soit dont on a peur de ne pas être capable de réaliser qu'on va toujours repousser à plus tard et donc les tâches les plus difficiles pour solutionner cette loi c'est simplement essayer de se les mettre soit au matin si tu es plutôt matinal ou à un moment de la journée qui te convient le mieux ou tu es le plus productif parce que les tâches les plus difficiles il va bien falloir les faire et donc autant apprendre à se connaître et à savoir qu'il faut réaliser la tâche au moment où on est le plus productif et on peut faire un lien direct avec la prochaine loi qui est je vais la lire parce que c'est vraiment imprononçable c'est la loi Swoboda Flis Telcher et donc qu'est-ce qu'elle dit cette loi elle dit simplement qu'on a beau vouloir être productif mais il y a quand même biologiquement des choses qui font que certaines personnes sont plus adeptes et plus aptes à être productif que d'autres et donc il faut tout simplement accepter apprendre à se connaître savoir si on est plutôt matin midi le soir et donc apprendre à se connaître je pense que c'est très important et cette loi imprononçable est quand même hyper primordiale je trouve et finalement on va terminer avec une chouette loi qui est la loi de Cotter et donc la loi de Cotter elle dit quoi ? elle dit que les meilleurs résultats arrivent dans des agissements immédiats et donc ça veut dire que si tu as envie d'être plus productif aujourd'hui il va falloir effectuer quelque chose rapidement qui va te procurer un résultat assez rapide et donc du coup une satisfaction pour justement que tu puisses avancer et faire évoluer ça c'est un peu mon analogie au running en début de cette vidéo où je disais qu'il fallait courir une minute marcher une minute ça a l'air de rien mais pourtant c'est les petites satisfactions accumulées qui font qu'on arrive à une satisfaction future qui est bien plus grande et donc pour commencer pour passer à l'action je te propose une technique qui est hyper simple à mettre en place et il y a d'ailleurs un plugin Chrome qu'il existe et que je t'invite à l'installer c'est la technique de Pomodoro alors si tu ne connais pas le Pomodoro c'est représenté par une petite tomate qu'on avait tous dans nos cuisines il y a peu et on en trouve encore aujourd'hui dans les magasins vintage c'est vraiment assez cool c'est le petit minuteur qu'on va pouvoir actionner et donc l'idée ici c'est de se concentrer en phase donc on commence par 25 minutes et puis 5 minutes de pause 25 minutes 5 minutes de pause on fait ça 4 fois et alors on peut s'octroyer une fois qu'on a fait ces 4 cycles 15 minutes de pause pour justement essayer de souffler un peu se changer d'air et donc c'est important aussi d'espacer ces phases et avoir ces cycles plusieurs fois dans la journée pour commencer à être plus productif dès aujourd'hui et donc l'extension dont je parlais ça s'appelle Marinara tu tapes ça sur Google et c'est une extension Chrome donc à mon avis il doit y avoir une extension sur Safari également mais ici elle est gratuite sur Chrome elle est vraiment fantastique je l'utilise très régulièrement alors il y a des fois je la coupe des fois je l'active mais ça me permet parfois de me focusser vraiment sur quelque chose bien précis comme par exemple préparer le script de cette vidéo alors il y a probablement une vidéo si tu me suis et que tu regardes encore cette vidéo qui devrait t'intéresser c'est celle que je présente juste ici ou juste là et donc je t'invite à aller la regarder pour justement passer encore aller encore un peu plus en profondeur pour faire en sorte d'améliorer ta productivité je te remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout j'espère que cette vidéo t'as plu que tu as appris quelque chose n'hésite pas à laisser des commentaires si tu as des choses à me dire des questions qui mériteraient d'être approfondies on se voit dans quelques jours pour une nouvelle vidéo n'hésite pas à liker à laisser un commentaire et à partager je te remercie d'avance on se voit bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501